alors une vidéo aujourd'hui sur la soustraction binaire en machine avec donc la condition par complément à deux alors pourquoi cette vidéo parce que en fait bon l'addition c'est facile c'est ce qui se fait en machine la soustraction en fait c'est un peu plus compliqué parce que c'est on n'a pas une vraie sous section en machine on a seulement des additions et ça se passe par complément à deux compléments à deux c'est un peu délicat aussi donc l'ensemble des deux fait que ça vaut le coup de faire une petite vidéo qui se concentre sur la soustraction donc juste des rappels sur l'addition donc on suppose par exemple qu'on est en 8 bits pour faire des exemples on pourrait faire moins que 8 bits donc quand on a sur une édition 1 plus 1 ça fera pas 2 mais 10 il faudra faire une retenue de 1 avec 0 et puis ce qui est intéressant c'est que donc à la fin qu'on est sorti qu'on est arrivé à la fin des 8 bits il ya des fois une retenue sortante la retenue sortante elle indique dans l'addition que s'il ya retenue sortante alors c'est qu'il ya une erreur un dépassement de capacité un dépassement de capacité si on considère donc les nombres entiers si on considère qu'ils existent que sur 8 bits il n'y a pas d'erreur il ya simplement qu'on travaille sur un modulo de puissance n sur le complément à deux qu'est ce qu'il faut rappeler il faut rappeler que il y a des nombres donc positifs qui s'écrivent 0 et après un certain nombre de bits de 7 bits ça ce sera les nombres positifs donc et les nombres négatifs commencent par 1 et pareil après sur 8 bits il y aura 7 bits et comment on passe d'un nombre positif à un nombre négatif sur un exemple si on prend 35 35 ça fait 32 plus 2 34 plus 1 c'est à dire si on l'écrit en binaire donc 32 16 8 4 2 et 1 donc si on a un nombre sur 32 bits comment on va retrouver l'inverse de 35 et bien on transforme 35 en inversant les 0 et les 1 et on lui rajoute 1 alors pour comprendre pourquoi il faut aller voir une autre vidéo je sais pas si il y a un commentaire dans l'explication je mettrai l'adresse de la vidéo mais elle est juste à côté donc ici si on inverse les 1 et les 0 ça fait 1 1 0 si je me mets juste en face ça sera peut-être un peu mieux 1 1 0 1 1 1 0 0 et si je rajoute 1 ben le plus 1 voilà ça fait le dernier 0 qui devient 1 là c'est pas très dur d'une manière générale donc si on veut coder moins x et bien alors ça a du sens parce que pour faire la soustraction on va faire une addition du complémentaire donc il faut faire le complément de x rajouter plus 1 l'idée qui est derrière pour ceux qui voudraient pas voir la vidéo d'à côté c'est que si on rajoute x plus le complémentaire de x on va obtenir un nom qui va être constitué que de 1 1 1 parce qu'il y aura un 0 et un en face et ça c'est la représentation de moins 1 en complémentaire donc du coup on arrive à la soustraction donc si on veut faire l'addition de deux nombres pardon la soustraction de deux nombres donc je vais prendre donc je suppose que les nombres ils sont en complément à 2 donc c'est des nombres positifs ou négatifs peu importe là j'ai mis un bit de trop je prends celui-là je prends un autre au hasard je regarde pas même pas ce que ça fait en lien donc si je vais faire la soustraction de ces deux nombres je vais pas m'amuser à faire 0 moins 1 j'emprunte 1 et ainsi de suite non en machine pour faire soustraction on fait le moins ce nombre là on le transforme avec la formule qui est écrite là c'est à dire qu'on transforme les 0 en 1 et les 1 en 0 et après on rajoute 1 alors je vais le faire en deux temps donc du coup ça va faire un plus du nombre 0 1 0 1 0 1 je suis en face 0 0 donc ça c'est à la place de mon non voilà ça c'est le complémentaire et je vais rajouter 1 ce qui fait que maintenant la soustraction des deux nombres de départ je vais pouvoir la faire comme une addition et ça va être super simple voilà pas plus compliqué que ça alors je le fais quand même donc 1 1 1 1 1 1 il y a beaucoup de 1 1 1, 1, 0 1, 0 j'ai appuyé sur la mauvaise touche voilà c'est pas là qu'il faut la mettre et du coup la retenue à 1 il faut que je me fasse attention au touche sur lequel j'appuie voilà donc je recommence 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 là 0 retient 1 et ça fait 1 et là du coup à la fin donc j'ai fait la soustraction du nombre que j'avais mis au départ j'obtiens ce résultat là qui est un nombre négatif j'avais soustrait un nombre positif à un nombre négatif donc il va y avoir il doit y avoir eu un problème et ça on va voir pourquoi c'est ça va on le trouve ou pas parce que un nombre positif soustrait à un nombre négatif ça doit donner un nombre positif sauf que là on obtient à la fin un nombre négatif donc c'est la deuxième chose que je voulais dire c'est que qu'est-ce qu'il en est de la retenue donc là on a obtenu que il n'y avait pas de retenue à la fin dans l'addition et bien ça ce qu'on n'a pas de retenue ça signifie qu'il y a eu une erreur de calcul il y a eu un débordement de capacité c'est un peu l'inverse de l'addition dans l'addition quand il y avait retenue il y avait une erreur de calcul là au contraire quand il n'y a pas de retenue il y a eu une erreur de calcul donc on va prendre un deuxième exemple pour voir si ça marche bien donc on va soustraire un nombre positif à un nombre positif alors là du coup ça sera toujours sans erreur voilà un nombre positif moins un autre nombre positif voilà donc on va voir que ça va produire à la fin une retenue sortante et alors là c'est sur un exemple mais en fait la propriété est vraie tout le temps c'est en fait la retenue sortante de la soustraction par addition du complementaire en fait c'est l'inverse de l'emprunt et du coup comme c'est l'inverse de l'emprunt s'il n'y a pas eu de retenue c'est qu'il y avait eu un emprunt et s'il y a un emprunt c'est qu'il y a eu une erreur donc je disais je vais remplacer donc pour faire la soustraction je transforme ce truc là en une addition du complementaire donc je fais des 1 à la place des 0 des 0 à des 1 ça c'est l'inversion je vérifie voilà et je rajoute 1 je ne suis pas obligé de le faire comme je l'ai fait tout à l'heure en remplaçant le dernier 0 par 1 ni là en transformant tous les 1 en 0 puis rajoutant 1 à la fin ce que je peux dire c'est comme si je faisais une édition avec une retenue en 30 qui arrive à 1 donc du coup j'ai une retenue en 30 à 1 1 plus 1 ça va me faire du coup 0 avec retenue 1 c'est plus 0 plus 0 c'est la retenue 1 c'est 1 ça va 0 0 retenue 1 1 plus 1 0 retenue 1 1 plus 1 1 1 retenue 1 1 plus 1 0 retenue 1 donc à la fin j'ai une retenue 1 ça ne veut pas dire qu'il y a eu une erreur au contraire une retenue sortante pas d'erreur oui c'est normal parce que quand on fait la soustraction de deux nombres positifs le résultat il est forcément compris entre le plus grand et le plus petit donc il est représentable donc il n'y a pas de problème de débordement soit il est positif soit il est négatif là il est positif parce que le premier nombre est plus grand que le second si on avait fait l'inverse on obtiendra un nombre négatif donc il y aura un 1 au départ mais nécessairement on a un résultat qui est représentable dans la machine et je vous ajoute la retenue sortante c'est l'inverse de l'empreinte conclusion donc on a discuté aujourd'hui rapidement de la soustraction binaire machine elle se fait par addition du complément à deux donc il faut se rappeler de l'addition il n'y a pas de problème quand la retenue sortante c'est qu'il y a une erreur le complément à deux pour transformer un nombre moins x il faut faire le complémentaire et rajouter plus 1 du coup la soustraction elle se fait par donc a moins b elle se fera par a plus le complémentaire de b plus 1 le dernier 1 si on peut on peut le considérer comme une retenue entrante et du côté de la retenue sortante donc c'est l'inverse de l'empreint sortant donc retenue ça ça parle d'addition emprunt ça parle de soustraction si elle est à 0 c'est qu'il y a eu une erreur au débordement de capacité si elle est à 1 la retenue sortante s'il y a eu vraiment une retenue sortante c'est qu'il n'y a pas d'erreur le calcul est exact au sens où on considère les nombres entiers et non pas simplement sur 8 bits ou 32 bits ou 64 bits et réduit au modulo tout ça voilà donc au final la soustraction elle doit être très simple on ne doit pas s'embêter à apprendre quelque chose de plus compliqué que ça c'est une addition en machine c'est ce qui est fait effectivement on n'a fait que des additions avec donc la difficulté mais du coup si on se rappelle maintenant que la soustraction c'est une addition avec un complémentaire et une retenue sortante la seule difficulté c'est de se méfier de la retenue sortante qui a le comportement inverse de l'addition voilà pour aujourd'hui